Moëd Altrad, vous êtes l'entrepreneur de l'année 2014, celui qui va représenter les couleurs de la France lors de la cérémonie internationale du prix de l'entrepreneur de l'année 2014, qui se déroule chaque année à Monaco. Ce soir, vous êtes fier ? Écoutez, c'est une recompense qui me rend effectivement fière. Elle vient couronner 30 ans de travail, 30 ans de création, 30 ans d'entrepreneuriat. Donc oui, tout à fait flatté par cette recompense qui est une recompense suprême annuelle sur le plan économique de notre pays. Est-ce que vous en aviez rêvé dans votre jeunesse de cette réussite entrepreneuriale ? Non, vous savez, mon parcours, peut-être vous le connaissez ou vous ne connaissez pas, je ne sais pas, mais j'étais à mille lieux de rêver de ce genre de choses. Moi, je suis d'origine syrienne, je suis bedouane de Syrie, née dans ce désert syrien qui est exfoile la superficie de la France. Je suis né là et je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école de façon régulière. Donc, c'était des morceaux de scolarité. Et à l'année du baccalauréat, j'ai eu la chance d'être le premier de ce département assyrien. La Syrie, c'est un tout petit pays divisé en 12 départements français à peu près. Et j'étais le premier de ce département désertique au baccalauréat. Et c'est ainsi que j'ai eu une bourse pour aller à ce titre, d'aller étudier à l'étranger. J'avais choisi la France et c'est comme ça que je suis venu dans ce pays, apprendre le français d'abord, étudier ensuite et essayer de faire de l'entreprise par la suite. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ces débuts d'entrepreneurs en France ? D'abord, c'est... Comment est née cette idée de vouloir devenir entrepreneur ? Je ne peux pas vous dire que ça a été planifié, ça a été étudié. Vous savez, ce n'est pas des concours de surcons, mais dans la vie, vous avez des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. C'était peut-être mon rendez-vous que je n'ai pas raté, effectivement. C'était à la sortie de l'école d'ingénieurs, avec un doctorat d'informatique. J'ai travaillé un an chez Alcatel, un an chez Thomson, Thales aujourd'hui. Et ensuite, je suis parti quatre ans dans le Golfe Persique pour travailler dans le pétrole, dans l'électronique dédiée au pétrole. Et de retour, j'ai cherché à faire quelque chose en France de nouveau. Et c'est là où je suis tombé sur une société, un faillite, qui fabriquait et vendait des échafaudages. C'est comme ça que c'est parti. Cette entreprise a été redressée. Elle a gagné de l'argent. Elle a permis d'acheter une seconde société, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Jusqu'aujourd'hui, le groupe Altrade, ça compte quelque chose comme 115 sociétés dans le monde. Il n'y a que le tiers en France. Pour un chiffre d'affaires de combien ? Alors, le groupe Altrade, le chiffre d'affaires, on a un exercice fiscal à cheval sur deux années. Notre exercice fiscal s'est terminé au mois d'août dernier, 860 millions de chiffres d'affaires hors taxes. Et puis, voilà quoi. Une croissance sur une trentaine d'années à deux chiffres en moyenne. C'était quoi, justement, ces clés de réussite du groupe Altrade ? Vous savez, c'est difficile. La question est pertinente, mais elle est difficile. Vous savez, on pose la question si vous avez à dire une seule chose à celui qui démarre dans la vie un entrepreneur qui veut réussir. Dites-nous cette chose-là. Mais franchement, c'est très difficile. Et ça deviendrait presque banal de dire qu'il faut travailler beaucoup, il faut avoir de la pugnacité, il faut avoir de la persévérance, il faut avoir fabriqué correctement les échafaudages, que sais-je encore, ou faire des très bons interviews télévisées sur Widovis. Ben, c'est tout ça à la fois, mais c'est pas suffisant. Il fallait chercher, ou il faut trouver quelque chose, il faut donner une dimension qui va au-delà. C'est pour ça, dans notre métier, on part du principe que savoir produire, savoir vendre, savoir organiser, savoir optimiser son temps, et que sais-je encore tout ce qu'on trouve dans la littérature économique et managériale, on suppose que c'est acquis. Et on cherche à donner une autre dimension. Alors, on invente des concepts et on les met. On n'invente pas vraiment des idées qui circulent un peu partout dans le monde. Tenez, je vous donne quelques exemples. On travaille sur la notion de l'entreprise agile. Qu'est-ce que c'est une entreprise agile ? On travaille sur l'équipe performante. Qu'est-ce qu'une équipe agile ? On travaille sur l'entreprise auto-apprenante. On travaille sur du concept comme ça. Et ça crée une dynamique. Et c'est ça que j'appelle aller au-delà, de savoir produire, de savoir vendre. Aller au-delà, aller toujours au-delà. Vous êtes bien entendu l'entrepreneur 2014 pour la France. Bravo à vous encore, Mohed Altrad. Vous venez de remporter la cérémonie nationale. Vous allez représenter les couleurs de la France lors de la prochaine cérémonie internationale du prix de l'entrepreneur de l'année. Et un événement co-organisé par EY et le groupe L'Express. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501